Yo les potes j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Une vidéo où je vais vous présenter le 11 de Ronaldinho Alors bien sûr comme vous devez le savoir j'ai fait le 11 de Zlatan Ibrahimovic Donc n'hésitez surtout pas à aller voir cette vidéo sur ce 11 du joueur suédois de Manchester United Donc cette fois-ci on va s'attaquer au 11 du joueur brésilien Ronaldinho Allez c'est parti ! On commence donc au poste de gardien de but avec le même gardien que celui de Zlatan Ibrahimovic Il s'agit du gardien italien Gianluigi Buffon Donc le gardien de 38 ans de la Juventus Turin Donc forcément les deux se sont rencontrés à plusieurs reprises Notamment en Ligue des Champions lorsqu'il y a eu des Barça Juventus Même si c'était quand même assez rare Mais surtout en Serie A lors des Milan AC Juventus Parce qu'on sait que bien sûr Gianluigi Buffon c'est un joueur d'un seul club de la Juve Et Ronaldinho a joué au Milan AC de 2008 à 2011 Donc les deux se sont pas mal confrontés durant pas mal de matchs Donc c'est pour ça que Ronaldinho a choisi Buffon pour son 11 On passe ensuite au latéral droit avec Cafu, le latéral brésilien Alors Cafu bien sûr c'est une légende brésilienne Donc c'est tout à fait normal que Ronaldinho qui a longtemps évolué à ses côtés avec la sélection brésilienne Le mette au poste de latéral droit Donc voilà pour Cafu, la légende brésilienne qui a joué pendant quelques années du côté du Milan AC On passe maintenant au poste de défenseur central avec John Terry, le joueur anglais de Chelsea Donc joueur de 35 ans Qui lui évolue à Chelsea depuis 1998 jusqu'à nos jours maintenant Donc c'est vrai que les deux se sont pas mal affrontés en Ligue des Champions Entre le Barça et Chelsea du coup Donc les deux, Ronaldinho et Terry se connaissent parfaitement Et c'est pour ça que le joueur brésilien a décidé de le mettre dans son 11 A ses côtés, Paolo Maldini, le défenseur italien Donc lui également joueur d'un seul club du Milan AC Où il a évolué de 1985 à 2009 Donc forcément, sachant que Ronaldinho a joué au Milan AC de 2008 à 2011 Il a forcément joué avec Paolo Maldini Qui a marqué sa carrière C'est pour ça qu'il le place aux côtés de John Terry en défense centrale Au poste de latéral gauche, il s'agit d'une autre légende brésilienne C'est Roberto Carlos Qui est actuellement entraîneur dans le championnat indien Donc Roberto Carlos qui a évolué de 1996 à 2007 au Real Madrid Mais surtout de 1992 à 2006 avec la sélection brésilienne du coup Et Ronaldinho est donc un de ses coéquipiers les plus forts Puisque les deux ont joué vraiment beaucoup de matchs ensemble Et ils se connaissent à la perfection Au poste de milieu défensif, il s'agit de Claude Makelele Donc le joueur français qui lui a évolué au Real Madrid Mais encore à Chelsea Chelsea, donc comme John Terry Qui est un club qui a énormément de fois affronté le Barça en Ligue des Champions Donc les deux joueurs s'apprécient, se connaissent Et c'est pour ça qu'il fait office de milieu défensif dans son 11 Devant lui, Frank Lampard, le joueur de 38 ans Qui évolue au New York City en Amérique Donc également comme Terry C'est un joueur qui a évolué pendant de nombreuses années du côté de Chelsea Donc de 2001 à 2014 Donc forcément, il y a eu de nombreuses confrontations en LDC entre les deux joueurs Donc ils se connaissent très bien également entre l'Angleterre et le Brésil Donc forcément Lampard est un joueur très très connu de Ronaldinho A ses côtés, Ricardo Caca Donc le joueur brésilien qui évolue actuellement à Orlando Donc lui, un des ballons d'or franchement énorme joueur Qui avait fait de très très belles années du côté du Milan AC de 2003 à 2009 Il était parti ensuite au Real Madrid Où il avait absolument tout gâché Donc il avait gâché vraiment sa carrière Il avait pas vraiment joué beaucoup de matchs Donc c'était dommage pour lui Après forcément depuis 2002, il est avec la sélection brésilienne Donc Ronaldinho est un de ses coéquipiers qu'il connaît très très bien On passe à l'attaque avec le joueur argentin du Barça Donc comme Zlatan Ibrahimovic, les deux ont choisi Lionel Messi Alors Messi est un joueur que Ronaldinho a connu au Barça lorsqu'il a signé en 2003 Donc c'est deux joueurs qui se sont vraiment très très bien entendus L'un jouait à droite, l'autre jouait à gauche Mais c'était deux joueurs qui étaient très très complémentaires pour l'attaque Avec Samuel Eto'o dans l'axe Donc ça faisait vraiment une très très belle attaque pour le Barça Et c'était deux joueurs qui ont vraiment été très intéressants De l'autre côté, il s'agit du joueur français Thierry Henry Qui est actuellement assistant de Roberto Martinez avec la sélection belge Donc Thierry Henry qui a joué de 99 à 2007 à Arsenal Les deux se sont affrontés notamment en finale de Ligue des Champions Gagné par le Barça sur le score de 2 buts à 1 Donc les deux s'étaient affrontés Thierry Henry était à l'époque capitaine de Arsenal Ensuite il a signé au Barça en 2007 Donc ils se sont croisés juste un an avec Ronaldinho C'est assez normal sachant que Ronaldinho et Thierry Henry évoluaient au même poste Au poste de Ligue gauche Donc c'est un joueur qui a marqué la carrière de Ronaldinho C'est pour ça qu'il évolue dans ce 11 Puis au poste de numéro 9, il s'agit tout simplement de la légende brésilienne Ronaldo Donc Ronaldo qui a évolué au Real Madrid de 2002 à 2007 Donc les deux, Ronaldinho et Ronaldo Se sont confrontés pendant de nombreux classicaux Donc ce sont deux joueurs qui se connaissent très bien En plus ils ont évolué pendant de nombreuses années avec la sélection brésilienne Donc c'est tout à fait normal que Ronaldo le brésilien Un des meilleurs numéro 9 dans le monde intègre ce 11 Donc voilà les amis, cette vidéo sur le 11 de Ronaldinho est maintenant terminée N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé Des joueurs que le joueur brésilien Ballon d'Or 2005 a choisi de mettre dans son 11 Et sur ce les amis, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne Ça me fait vraiment super plaisir A liker également cette vidéo N'hésitez également pas à partager cette vidéo pour la montrer à vos proches Et pour du coup faire découvrir cette chaîne Et sur ce les amis, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était Spanox, allez salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz